Dans l'épisode précédent, notre héros, Fred, se lance dans l'aventure du mototour. Un début de cours sans fanfare, à base de bons coups de gaz et de quelques travers. Oui, mais voilà. On a du boulot, on ne peut pas t'attendre toute l'après-midi. C'est pas possible ça. C'est quoi ? Tu sais que c'est Laurent qui paye à Fred sa poche. Je sais. Pardon ? Ouais. J'étais dans les cinquièmes, j'ai essayé de remonter, j'ai fermé, il y avait une ouverture, j'ai fermé, j'ai penché la moto et j'ai perdu l'arrêté. Dans sa chute, Fred sombre dans les profondeurs du classement. Bon, fini la rigolade, il faut bûcher sans se bûcher. Tu vois, on est là, on est tout ce qui est... Tu vois là ? On est là. On est là ? Tu vas prendre cette courbe à gauche, à fond. Ouais. Concentration ultime, Fred se rappelle le proverbe de son vieux maître. Où il talonne. Quand tu dois envoyer le patin, la poignée faut tourner. On est là derrière. Tu balance ça. Maintenant, c'est la guerre. À côté, le débarquement de 45, ça va être Martine à la plage. Ça va chier. Il est tellement à bloc que personne ne peut le suivre. Les monos sont les premières victimes. Ils les atomisent. Matez comment ils m'en mangent dans les courbes. Les autres font ce qu'ils peuvent. Mais Fred s'arrache. Fred est sur un nuage. Fred, c'est un dingue. Il déboîte tout le monde sur son passage. Il remonte les places à la vitesse d'une Ayabouza. L'encé à peine, charge. Il est au top. Il y a mal un vol signé. La place de Rossier pour 2008, c'est l'enfolé. C'est le pilote de Surek. Eh oh, il faut se calmer, là. Hein ? Non, mais arrête. Ça va se voir qu'on pipote la vidéo. Mais même les pros s'inquiètent. Ils flippent. Mais il faut toujours qu'ils viennent nous faire chier, ces putains de journalistes. Tu t'as joué décontracté comme ça, mais t'as pas trop peur de la remontée de Fred Jalad ? C'est qui, ça, Fred Jalad ? Comment est-ce que tu comptes contenir la remontée de Fred Jalad ? De Fred Jalad. Je voudrais savoir comment t'allais gérer la remontée de Fred Jalad ? C'est qui ? Allez, les gars, ça va. Vous savez bien qui c'est, Fred Jalad, notre lecteur. Alors, comment vous allez faire pour le contenir ? Je vais mettre à fond à l'heure dans toutes les spéciales. Je vais freiner très, très tard, accélérer hyper tôt et sortir en travers. Attaque à outrance, en permanence. Un petit peu de gravier derrière moi. Dès que je le verrai, je réglerai bien mon rétroviseur. Des fois, il me remonte dans une spéciale. Il ne le ferait pas trop. Ah, mais il ne faut pas pousser, il fait 77e. Ah, mais attends, 77e, c'est pas mal pour une première participation, non ? Ah, mais attends, il aurait pu faire mieux s'il n'était pas tombé, la quiche, là. Ah, je voudrais bien t'y voir, toi, t'es malin, tiens. Mais finger in the nose, moi, premier, je finis direct. Ah, allez, ça va, pauvre tanche. Mais tais-toi, toi ! Non, mais ta gueule ! Mais comment tu me peins ? Oh, tu vas te détendre ! Brom, brom, t'as vu comme les mecs au feu. Non, moi, la différence, c'est que chaque départ, je reste dans les tours. Ouais, mais si tu joues, moi, quand je suis à 4 000, je suis presque à fond. Oui, non, mais moi, je ne me pas décoeux, c'est là, toi, je te marre. Voilà, premier virage, donc, il faut essayer le plus rapidement au début avec les pneus froids, en fait, ça glisse. Toi, tu jettes direct ta moto avec genou par terre ? Ouais. Et toi, Fred, tu prends un peu tes marques d'abord ? Non, en général, je jette directement par terre, mais par contre, je gère l'accélération et le freinage. Je fais gaffe les premiers freinages et la sortie de virage aussi, je fais ça. Là, tu vois, t'as l'axel, tu vois, le virage rapide, t'es passé à fond. Ouais. Ah, bon, là, genou par terre, par terre, je remets à fond sur moi. La première portion qui est assez rapide, là, c'est tout sympa. Là, c'est assez rapide, il y a des endroits où j'ai coupé, moi. Là, c'était plein de terre. Donc, là, c'était chaud, tout mouillé, t'as vu. Voilà, donc, là, t'as le long gauche pour accélérer de bonheur. Et là, t'as un endroit à votre qui fait un peu peur parce que tu ne vois pas du tout que ça passe. D'accord. Toi, la première portion, Fred, comment tu l'as vécu ? Je me souviens juste qu'elle était rapide, tu vois, le virage, quand je les regarde, je ne m'en souviens même pas. Mais là, il y a plein d'endroits où, si tu veux, où là, par exemple, il ne coupait pas et moi, je coupais par réserve déjà parce que je ne savais pas ce qu'il y avait derrière. Et ça, par contre, je m'en souviens bien. Et là, c'est le début de la portion cradou. Là, j'ai commencé à prendre mon pied. Toi aussi, c'est là où tu as pu s'amuser, Denis ? Euh, ouais, moi, j'ai trouvé ça sympa parce que ça change. Moi, je ne connaissais pas, en plus, donc le fait de voir une route comme ça, avec des trous de partout, c'était... Voilà, là, je suis passé à cet endroit aussi. Toi, tu me disais que tu changes de style, là, t'es façon super motard. Là, je suis super motard. Ah non, 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 je sortais le pied et je déhanchais à l'inverse. Tu fais pareil que le champ, toi ? C'est vrai ? Ah, c'est bien. Là, c'est là où tu es sorti dans la terre, toi. Là, je suis parti en wheeling. Là, j'ai fait 1, 2, 3, mais sans vouloir. Quand je suis parti en première et je n'ai pas voulu décélérer, j'ai fait 1, 2, 3 en wheeling. C'est une des parties les plus rapides. Donc là, ouais, alors ça, je m'en souviens. J'en gardais un peu parce que c'est pareil, tu prends tellement de vitesse. J'avais peur qu'il y ait un virage qui me saute à la gueule. 150, je ne sais pas combien j'ai pris. Mais tu as quand même des panneaux qui signalent les endroits où ça fait carrément. Alors là, cet endroit, là, tu es parti à gauche. Moi, je voyais la banderole, mais je ne savais pas si tu es à droite ou à gauche. Ah oui, je l'ai vu au dernier moment. C'est un petit virage là où j'ai fait une clé en tout cas. Là, tu vois, je sors. Là, là, je passais. Ah ouais, tu sortes là. Là, je n'ai pas trop coupé. Ah ouais, là, tu as trajectué, intérieur, point de corde, extérieur. Là, j'ai fait comme sur piste, mais normalement, il ne faut pas le faire. À moins de vraiment très, très, très bien connaître. C'est drôle, tu t'éclases au maximum sur la bécane. Ouais. Ah ouais, là, c'est drôle. Là, là, je me suis éclaté. Toi, tu es resté sur l'autre, moi, je suis là sur le bord. Et là, j'ai repris et c'est parti en travers. Là, je me mets en super mode dans ce virage là. Je fais tout le reste en super mode. Toi, tu roulais un peu sur les graviers, Froidi, ou alors ? Enfin, dans les graviers. Je te dis, en sortie, là, je suis passé au milieu. Là, tu as une trace, je ne sais pas si ce virage. Tu as une trace où ça te fait un goudron, c'est relevé en fait. Et j'ai pris appui là-dedans. Je ne sais pas si tu vois quel virage c'est. Ouais, mais l'intérieur, c'était de la terre, non ? Ouais, ouais, mais ça n'a pas bougé. Ouais. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.